Hello à tous, j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec de nouveaux livres que j'avais vraiment hâte de vous présenter surtout le deuxième. Alors cette vidéo aurait dû être composée du premier même livre et un autre qui aurait dû être différent, un autre roman étranger mais en fait il s'agit d'un polar japonais tout simplement parce que j'ai le service presse que je dois prêter à un autre collègue qui souhaite le lire donc j'ai priorisé cette lecture et vous retrouverez le prochain, l'autre roman étranger que j'avais envie de lire dans la prochaine vidéo que j'ai commencé hier. Alors cette vidéo, il est dans cette vidéo je vais parler de ces deux romans. Alors celui-ci c'est, il y a l'autre fille noire de Zakia, il y a Dalila Harris qui est américaine, qui a été assistante édicatoriale au sein d'une grande entreprise new-yorkaise et elle a décidé de situer son roman à New York, de prendre en héroïne une fille de y'a couleur, y'a comme elle il me semble, qui fait à peu près le même boulot. Du coup je pense qu'il y a des parts un petit peu autobiographiques et franchement j'ai bien aimé ce roman. Ce n'était pas le roman du siècle mais c'était assez intéressant et ça m'a un petit peu changé et je l'ai en fait intercepté du retour parce qu'il aurait dû retourner chez l'éditeur et j'avais envie, ben le titre m'a interpellé ainsi que la jolie couverture. Donc on suit du coup il y a Nella Rogers qui travaille comme je vous le disais en tant que assistante éditrice en fait au sein d'une grande entreprise et y'a new-yorkaise qui s'appelle Aya Wagner il me semble, ça fait deux ans qu'elle travaille là-bas donc clairement elle est assistante pour Vera qui est une éditrice donc elle est ouais assistante édicatoriale quoi et elle espère être promue un jour, elle y a travail, il y a d'arrache-pied c'est vraiment le stéréotype de il y a l'américaine qui travaille énormément, elle termine régulièrement à 20, 21, 22 heures, elle vient il y a parfois très tôt le matin et en fait Nella regrette le fait qu'il n'y ait quasiment aucune diversité ethnique au sein de son bureau puisqu'elle est la seule femme de couleur alors que quand même les Etats-Unis c'est un pays il y a doté d'un melting Aya pot important, il y a du coup elle est un peu triste Aya par rapport à ça et puis un jour elle voit il y a débarqué une jeune femme avec des dreadlocks s'habiller de façon colorée, grande qui dégage un truc qui s'appelle Hazel et en fait elle va être sa future collègue donc Nella est très surprise mais ravie à la fois, elles vont du coup se croiser, elles vont y déjeuner une fois ou deux ensemble Hazel va s'intégrer très rapidement, c'est une fille avec une personnalité extravertie bien plus que Nella, elle va rentrer dans les bonnes grâces de tout le monde notamment sa propre chef qui s'appelle Maisie, c'est l'éditrice pour laquelle elle travaille mais également Vera, la chef de Yenela qui va en fait faire aussi travailler Hazel au grand Yadam de Yenela qui est un peu, il y a laissé de côté, il va se passer, il y a pas mal, il y a deux choses au sein de ce bureau elle va Yenela avoir un petit peu une dispute avec un auteur à qui elle reproche d'être un peu trop stéréotypée qui en fait présente un personnage de couleur dans son roman mais qui est très stéréotypée donc lors d'une réunion avec Vera et lui, elle lui dit mais il y a de façon diplomate, il le prend très mal il la traite de... enfin il lui dit vous dites que je suis raciste, truc bidule donc voilà Vera va pas être contente et du coup Hazel va être mise à profit pour lire ce manuscrit elle va vraiment rentrer dans les bonnes grâces et un petit peu, elle vient un petit peu effacer Yenela comme ça il y a petit à petit, donc on se rend compte que c'est pas forcément une foncièrement très bonne personne Yenela est un petit peu, elle est super déçue forcément elle s'attendait à trouver une alliée et en fait Hazel défend beaucoup ses boss et en fait dans ce roman il est beaucoup question de la... il y a de la distinction entre les... il y a différentes races blanches et noires, c'est elle qui en parle très souvent elle a un copain qui est blanc, elle lui dit tu ne peux pas comprendre certaines choses sa meilleure amie est noire, ses collègues et ses boss sont blancs donc il y a toujours cette distinction, ce distingo qui est fait tout au long du roman c'est pas forcément quelque chose pour lequel j'ai eu... enfin je me suis pas forcément retrouvée comme je suis blanche, je sais quelle elle est en minorité mais c'était intéressant du coup, il y a d'avoir le point de vue et l'opinion de quelqu'un qui est de couleur et qui peut vivre ce racisme, voilà c'était assez intéressant et un jour Nella va recevoir des lettres de menace lui intimant de quitter Wagner de se casser de sa boîte donc c'est forcément un petit peu stressant elle va y penser que c'est Hazel, elle va un petit peu mener l'enquête et il y a même une fois où elle va venir bien plus tôt au travail pour essayer de trouver qui est le coupable, voilà il va y avoir ça qui va se passer on va également avoir le point de vue et y aller penser d'une ancienne autrice qu'admirait foncièrement Nella qui avait écrit un livre très important sur la race et sur la condition des noirs qui s'appelle... qui s'appelle... il y a Kendra Ray et qui a été... il y a mis un peu au banc de la société bien qu'elle ait écrit ce roman qui était important pour les Etats-Unis et en fait son manuscrit avait été rejeté par Richard le patron de la boîte pour laquelle il y a travail il y a Nella et en fait elle va être au courant et bref... bref il va se passer pas mal de choses ça va être un petit peu ce distinguo noir-blanc qui est très important dans ce roman comment vit une minorité cette espèce de harcèlement que subit Yannella il y a également une critique de la société américaine avec ce travail avec le travail voilà ça va évoquer il y a pas mal de choses et c'est assez intéressant parce que ça tourne il y a beaucoup autour de ces deux figures que sont Yannella et Hazel qui représentent une minorité qui aurait pu s'allier mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu voilà un assez bon roman franchement je ne lui mettrai pas plus de 7 sur 10 c'est encore Je suis gentille mais c'était quand même assez intéressant et le deuxième roman pour lequel j'ai un petit peu plus il y a d'engouement c'est La maison noire de Yuzuke Kishi que j'ai adoré que j'ai terminé avant-hier au moment où je filme la vidéo donc ça c'est le service presse c'est la couverture officielle il y a le texte officiel et il n'y a même pas écrit service presse donc voilà c'est le second roman traduit en français j'insiste par il y a deux Yuzuke Kishi parce que je suis allée voir hier sur internet et l'auteur japonais qui a maintenant 65 ans je crois a écrit beaucoup plus de romans que ça mais seulement deux ont été traduits dont La leçon du mal qui a été adaptée fin d'année 2023 en poche que j'ai lu récemment que je vous présentais récemment je vous laisserai ma vidéo ici que j'ai adoré vraiment un thriller psychologique où on suivait un prof qui était psychopathe qui voulait tuer ses élèves et qui faisait des choses peu fréquentables et un petit peu creepy et ben ça c'est le même style sans être vraiment le même style on a le même style au niveau il y a de la scène finale avec des pages hyper stressantes une espèce de huis clos où on a seulement deux il y a personnages qui sont dans quelques centaines de mètres carrés où c'est très intense et même à la fin il y a des paumes qui transpiraient je vous jure de stress incroyable dans La leçon du mal on a ça mais sauf que c'est sur 200 pages que ça se passe dans un lycée entier et qu'il se passe plein 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 de trucs mais voilà du coup alors il faut savoir que l'auteur était assureur et là il a décidé de situer son histoire au sein d'une entreprise qui propose des assurances ce qui est assez intéressant du coup je pense qu'il s'est bien enseigné tout comme pour ce livre aussi les auteurs ont un petit peu vécu ce qui est raconté dans ce roman donc je pense qu'il y a aussi une part autobiographique et une part réelle ce qui est très intéressant je trouve du coup on va suivre Shinji Yawakatsuki qui travaille dans une entreprise à Kyoto donc dans les assurances et notamment les assurances vie il est chargé en fait de regarder des certificats d'essai c'est pas très reluisant c'est pas super cool mais pour du coup établir si oui ou non il doit une somme ou pas à la famille bref tout ça quoi donc voilà c'est un travail assez difficile ça fait un an et demi qu'il travaille ici avant il a travaillé à Tokyo dans le même genre d'entreprise mais ça lui plaisait plus je sais plus exactement ce qu'il fait ce qu'il faisait il est en couple avec Yamejumi qui l'a rencontré il y a des années bon il se voit très rarement une fois par mois alors qu'ils vivent il y a tous les deux à Kyoto après avoir été séparés pendant au moins il y a deux ans lorsqu'il était à Tokyo voilà et un jour Yawa Katsuki va découvrir le cadavre d'un enfant pendu voilà il y a toujours très gai dans une maison la fameuse maison noire une maison qui pue la mort qui pue qui pue qui est horriblement qui dégage une puanteur horrible il rentre dans cette maison et il se dit mais c'est quoi cette affaire et en fait il y va parce que un de ses clients qui s'appelle Yab Komoda en fait le soulait avec une assurance et il voulait savoir s'il avait droit à quelque chose donc du coup il allait le voir directement et en fait il va se souvenir qu'il avait reçu un appel quelques jours auparavant d'une femme qui lui demandait si en cas de suicide elle pouvait recevoir de l'argent de son assurance vie du coup il se dit c'est quand même bizarre du coup la mort de cet enfant il ne la vit il n'y a pas comme un suicide mais comme un meurtre et en plus la réaction du beau père de cet enfant était très bizarre c'est qu'il regardait plutôt Yawa Katsuki en regardant sa réaction plutôt que de pleurer et d'être triste de la mort de son beau fils comme tout humain normalement constitué donc Yawa Katsuki est forcément ultra surpris il va être un peu il y a déprimé ensuite normal mais bien qu'il va continuer son travail il va continuer de gérer des histoires de gens qui n'hésitent pas à faire à se y amutiler eux-mêmes pour avoir quelques milliers d'euros quelques dizaines il y a de milliers il y a d'euros et en fait ça va vraiment être un livre sur les arnaques liées aux assurances vie c'est franchement c'est sombre et morbide de voir à quel point les japonais ou les gens de façon générale mais en l'occurrence ici les japonais sont prêts à se mutiler eux-mêmes à se couper un pouce à se couper une jambe en faisant passer cela pour un accident pour avoir quelques milliers dizaines de milliers d'euros alors qu'ils ont avec eux un truc qui ne sera jamais réparé je trouve ça ouf et du coup tout le long il va vraiment avoir des doutes sur Komoda il va vouloir enquêter lui-même comme les flics ne font rien et que c'est passé il y a pour un suicide alors la procédure pour payer la famille suite à ce suicide prend du temps ça prend moins il y a deux mois finalement ils vont décider il y a donné il y a de l'argent à la famille de les indemniser il y a Wakatsu qui ne va pas du tout être satisfait parce qu'il est sûr que ce n'est pas un accident et en fait il va se rendre compte en fouillant un peu qu'il y a plein d'arnaques similaires qui avaient été recensées il y a des années auparavant c'est un truc de fou il va même aller emprunter un livre spécialisé dans les arnaques aux assurances-vie au siège à Tokyo lors d'une réunion et franchement c'est sombre de ouf et en fait pourquoi cette maison il n'y a plus autant pourquoi il s'est senti autant inconfortable à l'intérieur est-ce que le garçon a bien été assassiné ou il s'est suicidé la mère aussi il paraît très bizarre bref je n'en dis pas plus mais c'est terriblement sombre et ça évoque très clairement les arnaques aux assurances-vie la mutilation à quel point les japonais sont prêts à tout pour y toucher un peu d'argent franchement j'ai été hyper choquée alors je pense qu'il y a une part quand même de fiction mais je pense qu'il y a une part de vérité et ça par contre c'est un peu craignos donc voilà il y a la maison noire et on comprend en fait le titre vraiment je l'ai compris réellement à la toute fin voilà et en fait il y a Wakatsuki en enquêtant il va être inquiété enfin il va il va y avoir des répercussions sur lui je vais pas vous en dire trop plus non plus mais il va se sentir menacé très clairement il va lui arriver des choses vraiment pas cool qui vont le toucher lui et son entourage donc voilà vraiment un très très bon thriller et comme je vous le disais à la fin 20-25 pages hyper intenses stressantes mais vraiment très bien écrit Yuzuke Kishi j'espère qu'il sera beaucoup plus traduit en France qu'il ne l'est dans les années futures parce que franchement c'est très très bien je vous conseille vivement ce livre que j'étais super contente de lire donc voilà franchement lui je lui mettrais un facile 9 sur 10 voilà c'en est tout pour ah oui et j'ai oublié de dire pour celui-ci ça évoque également comme celui-ci la notion de travail 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 et de la société japonaise qui fout la pression pour le travail pour ici ici c'est la société américaine de toute façon il y a pays asiatiques que ce soit Corée Chine Japon ou les US au niveau travail c'est travail 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 bref même s'ils ne sont pas forcément super efficaces et qu'ils sont en dépression en burn out et qu'ils se suicident ils n'en ont rien à foutre mais voilà c'est aussi une critique de ça donc c'était assez intéressant voilà c'en est tout pour ces deux derniers romans que j'ai lu récemment donc un livre un petit peu sociétal ethnique sur le racisme sur également critique de la société américaine et du monde il y a l'édition et celui-ci un polar également un petit peu critique de la société mais cette fois-ci japonaise et ces fameuses arnaques aux assurances vives qui tournent au vinaigre voilà et ah oui et aussi Yawa Katsuki j'ai oublié de vous dire décidément tout au long du roman il est harcelé par des clients qui viennent régulièrement lui il y a demandé s'ils ont droit à des assurances vie et en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui souscrivent à tout plein il y a des assurances vie donc ça leur coûte très cher chaque il y a mois genre 300-400 euros en équivalent mais qui du coup il y a touché 100 il y a 200 000 euros lorsqu'ils ont un accident et du coup chaque jour il doit gérer avec ces gens là qui sont complètement charbés qui sont hyper stressants et qui s'énervent donc lui doit gérer avec ça donc il a un profond stress au travail voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ces deux livres aussi vous auront donné envie surtout celui-ci vraiment en plus il est sorti très récemment enfin au moins je filme la vidéo du coup celle-ci sortira je pense en mars au moment où je la filme on est le 8 février voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je vous relaisse ici c'est le même nombre que la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine bye